Hello, hello les amis, bienvenue alors aujourd'hui et comme tous les jours nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée, allez c'est parti ! Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui les amis ? Vous avez vu que les premiers signes, les 6 premiers signes astraux pour la fin du mois de mars sont sortis hier, donc n'hésitez pas à aller voir ça, normalement ils devraient tous sortir d'ici mercredi soir, voilà, allez, le 8 de Pentacle ici, bon bah une journée studieuse, vous allez travailler, peut-être que c'est la reprise aussi pour certains, certaines, bref en tout cas vous allez vous concentrer sur vos activités, vos projets, votre travail, les petites tâches du quotidien sur lesquelles on ne peut pas échapper, mais bon finalement c'est quelque chose que vous faites avec bon cœur, ok, bon, oui c'est plutôt une bonne journée, c'est plutôt une journée je pense, là voilà, comme je le disais, plutôt centré sur le professionnel, vous avez évidemment votre cœur qui est toujours là, toujours active, toujours prête, prête à aimer, mais là vous avez envie de vous concentrer plutôt sur le volet boulot, et essayer de faire des activités qui vous font du bien, qui vous plaisent, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, si vous faites ça les amis, c'est parce que vous êtes en train de lâcher, vous êtes en train de vous dire, ok, moi maintenant il faut vraiment que je transforme ma vie, il faut que je lâche, il faut que je lâche peut-être cette personne qui me retient dans des énergies négatives, qui peut aussi potentiellement m'empêcher d'évoluer, puisque à partir du moment où toute mon énergie va vers cette personne, tout mon amour, tout mon sacrifice, qu'est-ce qui se passe ? Ben je ne me concentre pas forcément sur ce qui me fait évoluer moi, mes projets, ma vie pro, etc., mes finances également, donc là vous avez envie de lâcher quelque chose, ça peut être aussi un boulot directement, peut-être que c'est votre boulot que vous êtes en train de réfléchir à lâcher, pour pouvoir aller trouver un boulot qui va vraiment vous plaire, vous animer, mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de transformation, vous avez besoin de lâcher une personne ou une situation qui ne vous convient plus, pour justement être vraiment dans l'écoute de vos besoins. Ah, c'est pas si simple, c'est-à-dire que ça, voilà, c'est plutôt positif, on aime beaucoup, mais il y a quand même ce cœur-là qui vous retient, c'est quand même fou parce que, comme on disait, voilà le boulot, l'envie de lâcher ce qui n'est plus bon, l'envie d'avancer, et puis votre cœur, il est là, ding, ding, oui, alors tu te souviens de machin-chose ? Ouais, et bien je pense qu'en fait, ce serait bien que tu le voies, non ? Ouais, c'est un peu ça, et là vous êtes là, mais non, c'est pas du tout ce que je veux, mais bon, votre cœur vous rappelle que vous avez quelqu'un dans le cœur, pour d'autres, c'est pas une personne spécifique, mais ce sera l'envie d'aimer, c'est-à-dire que finalement, vous savez que vous devez avancer, etc., vous vous concentrez sur votre boulot, mais le fait de pas être totalement épanoui, et ça c'est valable pour tout le monde du coup, épanoui au niveau sentimental, vous avez l'impression que c'est pas complètement satisfaisant, que finalement, ça bloque un peu, et que votre vie, elle peut pas être complètement épanouie, si vous êtes que sur le boulot, et pas le cœur, quoi. Donc il y a besoin de cet équilibre qui est pas forcément tout à fait là, et ça vient se rappeler à vous. En tout cas, sur le boulot, franchement, vous êtes à fond, vous avez des projets, vous voulez avancer, vous savez ce que vous voulez, et voilà, en tout cas, pas de soucis sur le boulot, le financier, allez-y, foncez, vos projets sont en bonne voie, même si ça nécessite des grandes transformations, des grandes évolutions dans votre vie, on voit que c'est positif. Allez, on va regarder la dernière petite carte qui va nous parler visiblement plus du cœur, oui, bah oui, oui, oui. Bon, bah là, on a un attachement à une personne, c'est évident. À une personne, une crainte, une crainte de finir seule, une crainte que cette personne ne nous choisisse pas, une crainte de jamais oublier l'autre. Vous voyez un petit peu la dynamique, c'est-à-dire qu'ici, vous avez des peurs. Alors, vous choisissez pas, peut-être que pour certains, certaines, vous êtes en triangulaire, pour d'autres, c'est vraiment, mais moi, je l'aime, et en fait, pourquoi ça réussit pas à avancer, cette relation, alors que moi, je me sens autant attachée, ça peut être ça également. Donc, en tout cas, ici, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'au niveau du boulot, c'est bon, vous savez, vous devez vous concentrer, vous voulez faire des choses que vous aimez, pardon, et qui vous permettent de vous épanouir, mais en gros, c'est pour un parfait équilibre, il faudrait que je sois autant heureuse en amour ou heureux que en sentimental, et sentimental, ça bloque. Mais là, attention, il y a beaucoup de peur de votre côté. Ici, c'est parce que vous voulez pas lâcher prise, vous voulez pas lâcher prise sur une personne, vous voulez pas lâcher prise sur des envies spécifiques ou même sur un instinct de sacrifice qui peut-être sabote vos relations et du coup, vous restent, enfin, vous laissent plutôt dans votre célibat. Bref, il y a quelque chose que vous ne voulez absolument pas lâcher et qui ne vous aide pas à, finalement, vous épanouir dans une relation. Donc, réfléchissez sur quoi, en fait, quel est le blocage à votre niveau. Alors, pour certains, vous allez me dire, oui, mais non, parce que c'est lui, il est marié, etc. Oui, mais pourquoi vous vous accrochez à quelqu'un de marié qui ne montre pas de signe de divorce, par exemple ? Vous voyez, c'est ce genre de question. Ou pourquoi les hommes avec qui vous êtes sortis, eh bien, il y a toujours des schémas répétitifs où elle n'est pas disponible émotionnellement, cette personne, où elle vous trahit, etc. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que vous allez vers ces personnes ? Ça vaut le coup d'aller chercher les creusets parce que ça peut vous libérer, tout simplement, et vous permettre de lâcher prise sur ce qui n'est pas bon pour vous. OK ? Bon, allez, on regarde. Un petit message, un petit conseil, les amis. OK, alors, on a la carte de l'âme double. C'est très intéressant, forcément. Ici, on va nous parler d'une relation plutôt qui va éveiller des choses négatives. Alors, forcément, ça nous rappelle la carte du diable. Et on te dit ici, justement, de ne pas céder à la fuite, de regarder les choses vraiment en face. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez vraiment les choses en face de qu'est-ce qui vient faire que, en vous, la relation, elle vient vous piquer, elle vient vous faire mal. C'est vraiment l'idée de l'effet miroir. C'est-à-dire que vous allez être face à une personne qui va vous montrer des choses ou des sensations qui vont vous faire plutôt émerger des sensations négatives. Et là, on va vous demander de comprendre de où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en vous, ça génère ça afin de pouvoir vous en libérer. Et ça, ça sera vraiment quelque chose de très positif pour vous. Donc, les défauts, les reproches que vous pouvez faire à l'autre, eh bien, ça vous permet de mieux comprendre qu'est-ce que vous-même, vous avez à travailler. C'est quoi la propre relation que vous avez avec vous-même, d'accord, à travers les difficultés que vous rencontrez dans cette relation. Donc là, cette information que vous avez, même si elle pique, même si elle peut être un peu négative, eh bien, ça va vous permettre, finalement, à, comment dire, à trouver votre propre équilibre, à trouver ce qui vient vous faire faire des choix qui peuvent être négatifs pour vous. Eh bien, voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Le signe du jour, c'est celui du Sagittaire. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous êtes concerné de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements et vos partages. On se retrouve dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chérie-chérie et vos signes astraux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir. Au revoir.